Bonjour à tous. Aujourd'hui, après avoir vu l'électrostatique et la magnétostatique, nous allons étudier les liens entre champ électrique et champ magnétique, donc en fait l'électromagnétique. Donc ces liens vont être explicités grâce aux équations de Maxwell, dont on peut dire que ce sont des équations fondamentales de l'électromagnétisme qui ont été découvertes au cours du XIXe siècle par James Clark Maxwell, qu'on considère du coup comme le fondateur de l'électromagnétisme. Alors ces équations vont être des équations locales, c'est-à-dire qu'effectivement on va pouvoir relier des dérivés spatiales et des dérivés temporels des champs électromagnétiques grâce à ces équations. Alors, pour commencer à les poser, voyons quelles équations locales on va pouvoir obtenir lorsque l'on est sur des champs statiques, c'est-à-dire indépendants du temps. Donc pour des champs statiques indépendants du temps, en fait on a déjà quasiment tous les éléments. En effet, en électrostatique, nous avons le théorème de Gauss que nous pouvons écrire comme le flux de E à travers une source fermée est égal à l'intégrale de ρ sur f'n0 à l'intérieur du volume, puisque l'intégrale de ρ dv nous donne bien sûr la charge intérieure. On peut ensuite utiliser le théorème de Grinost-Trogradsky pour relier du coup la divergence de E à ρ sur f'n0 et donc obtenir une équation locale qui est divergence de E est égale à ρ sur f'n0, cette équation locale étant en fait équivalente au théorème de Gauss. On peut avoir quelque chose de similaire pour le champ magnétique puisqu'on a vu que le flux du champ magnétique à travers une surface fermée était nul. Donc ceci, via exactement les mêmes étapes, va nous donner une divergence nulle pour le champ magnétique. Voyons maintenant comment est-ce qu'on pourrait adapter le théorème d'Ampère. Donc le théorème d'Ampère, il s'écrit la circulation de B est égale au flux de μ0j à travers la surface correspondante. Donc ce qu'on aimerait, c'est arriver à trouver une équation locale qui serait équivalente à ce théorème d'Ampère. On va essayer de faire ce calcul d'une manière assez générale. Donc on va considérer de façon générale une circulation de B qui serait égale au flux d'un vecteur K et on va se demander quelle va être la relation locale entre B et K. Pour cela, exactement comme on a laissé pour passer du flux à la divergence, on va s'intéresser à ce qui se passe lorsqu'on a un contour élémentaire. Donc ce contour élémentaire, on va prendre un contour qui est dans le plan x, y donc qui a une taille dx, dy et qui s'étend autour d'un point M qui est au centre de ce contour. Donc le vecteur ds associé qui sera bien sûr selon E0, étant donné le sens qu'on a choisi pour la circulation dans ce contour. Donc on va avoir le flux de K qui va simplement s'écrire Kz fois dx, dy puisque le vecteur ds a comme norme dx, dy et effectivement il est selon E0, donc on prend uniquement la composante Kz du vecteur K. Et le vecteur K est évidemment calculé au point M donc de coordonnées x, y, z. Un peu plus difficile, maintenant intéressons-nous au calcul de la circulation. Donc on va découper la circulation en quatre morceaux. Donc le premier là que je vais dessiner en rouge sur le schéma va nous donner un terme Bx puisque le vecteur dL est selon Ex calculé au point central de ce segment qui est de coordonnées x, y-dy sur 2 puisqu'il y a une distance dy sur 2 entre le point M qui est le centre de ce carré et le centre de ce côté et z. Et on a une longueur de x. Donc de la même façon on va pouvoir calculer la circulation sur ce segment suivant qui est indiqué en bleu. Donc cette fois-ci le segment est orienté selon EY donc on va trouver la composante selon Y du vecteur B et le centre de ce segment étant x plus dx sur 2 et la longueur va nous donner un dy. Troisième élément c'est assez semblable au premier sauf que là ici on le parcourt dans le sens des y-dx négatifs et le centre de ce segment étant y plus dy sur 2. Donc notez bien que là ici ce BX compte négativement. Quant au quatrième segment de ce carré ici il va nous donner un moins dy puisque on est selon moins de y et le champ va être calculé en x moins dx sur 2 y et 2. Donc quand on regarde ça on voit que en fait si on regroupe les deux termes en rouge d'un côté et les deux termes en bleu de l'autre côté on va pouvoir retrouver des dérivés partielles puisque effectivement ici on voit apparaître la variation de BX entre y moins dy sur 2 et y plus dy sur 2 et donc ce qui nous donne effectivement une dérivée partielle fois dy avec un signe moins puisque effectivement la dérivée partielle va nous donner le BX de xy plus dy sur 2 z moins le BX de y moins dy sur 2 z et donc du coup on a besoin du signe moins et on va avoir par contre un signe plus pour les composantes selon by qui elles vont être dérivées par rapport à x ok donc du coup ça ça va nous permettre de conclure puisque si on a l'égalité entre la circulation de B et le flux de k on peut conclure que kz devra être égale à la dérivée de by par rapport à x moins la dérivée de bx par rapport à y donc là vous me direz on a juste la composante de k selon z donc du coup si on veut la composante de k selon x ou selon y il faudrait prendre une surface qui est orientée selon x ou orientée selon x alors en fait on ne va pas avoir besoin de se fatiguer beaucoup à faire le calcul puisque pour refaire le raisonnement à l'identique il suffit en fait de faire une permutation circulaire de x y et z donc si on remplace z par x il va falloir remplacer x par y et y par z et donc du coup on obtient kx égale à la dérivée de bz par rapport à y moins la dérivée de by par rapport à z et de même pour ky donc quand on regarde ces relations en fait on voit que à chaque fois on a une certaine composante qui va être dérivée par rapport à un paramètre qui est différent de la composante et en fait à chaque fois on va avoir deux termes un positif un négatif donc ça ça nous rappelle beaucoup en fait un produit vectoriel et en fait effectivement on peut écrire ce cas comme le produit vectoriel du vecteur nabla et du vecteur b donc on peut vérifier que ça marche effectivement comme ça là ici pour retrouver le terme kz on voit qu'on a la dérivée par rapport à x de by moins la dérivée par rapport à y de by si vous faites une croix entre x et y vous voyez effectivement apparaître ces termes là et évidemment de même pour tous les autres termes vous pouvez constater que ça fonctionne donc du coup on va pouvoir définir un nouvel opérateur qu'on va appeler le rotationnel qui sera simplement égal à nabla vectoriel b alors là ici l'expression de nabla vectoriel b est encore raisonnablement simple en cartésienne ne pensez pas que vous pouvez étendre simplement cette forme à des coordonnées cylindriques ou sphériques si vous avez besoin d'utiliser le rotationnel en coordonnées cylindriques ou sphériques on vous en donnera l'expression tout comme pour la divergence ou pour la platine ce sont des expressions qui sont un petit peu compliquées donc une fois ce rotationnel défini on peut simplement écrire que là ici dans ce cas là la circulation de b scalaire de l va être égale au flux du rotationnel de b donc là on l'a montré finalement à travers une surface élémentaire mais comme une grande surface peut toujours être obtenue en rassemblant des surfaces élémentaires en fait ça va être vrai pour toute surface c'est ce qu'on appelle le théorème de Stokes donc la circulation d'un champ B quelconque c'est pas forcément un champ magnétique ça va être égale au flux du rotationnel de ce champ à travers une surface bien sûr s'appuyant sur le contour ok donc à partir de ce théorème de Stokes on va pouvoir obtenir les équations de Maxwell correspondant au théorème d'Ampère en effet là on a la circulation de B qui est égale au flux du rotationnel de B et donc du coup comme on a le théorème d'Ampère qui nous dit que la circulation de B est égale au flux de mu0j on en conclut que le rotationnel de B est égale à mu0j donc ça c'est l'équation de Maxwell en paire statique alors ne retenez pas trop vite parce que vous allez voir qu'il y a des termes supplémentaires qui vont apparaître lorsqu'on ne considère plus quelque chose de statique et pour eux en fait pour eux on va avoir une circulation qui va toujours être nulle donc ça on l'avait vu lors du cours sur l'électrostatique puisque effectivement la circulation de E en statique correspond à la différence de potentiel entre un point A et le point A qu'on retrouve au bout d'un tour donc du coup c'est nul et donc le rotationnel de E par conséquent est également nul alors une toute notice remarque avant de continuer sur le sens physique du rotationnel donc le rotationnel en fait va vous dire en gros comment est-ce que le champ va tourner autour d'un certain point donc plus le rotationnel va être grand plus le champ va avoir tendance à s'enrouler autour d'un point et la direction du rotationnel vous donne par la règle de la main droite le sens dans lequel le champ va s'enrouler donc maintenant passons aux équations dynamiques donc là ici dans cette partie là on ne va plus considérer les champs statiques et c'est là qu'on va voir apparaître le couplage entre le champ électrique et le champ magnétique c'est là ce qu'on va considérer des champs électriques et magnétiques dépendant du temps donc ces équations de l'actuel vont être les fondements de l'électromagnétisme moderne alors commençons par regarder les équations pour E alors l'équation de Maxwell Gauss est complètement inchangée par rapport à sa forme statique cette divergence de E est égale à Rho sur Rho 0 donc la deuxième équation de Maxwell Faraday s'écrit maintenant Rho de E est égale à moins dérombé sur dérombé au lieu de 0 en statique on va voir un peu plus tard à quoi correspond ce terme moins dérombé sur dérombé l'équation de Maxwell flux est également inchangée toujours divergence de B est égale à 0 quant à l'équation de Maxwell en paire là elle aussi va voir se rajouter un nouveau terme le terme epsilon 0 dérombé sur dérombé qu'on appelle courant de déplacement donc ces 4 équations sont à connaître absolument par coeur puisque c'est vraiment les équations fondamentales de l'électromagnétisme on pourrait même parler de postulat de l'électromagnétisme en fait on peut tout déduire de ça c'est des équations qui sont linéaires donc ce qui montre que l'électromagnétisme est une théorie linéaire en particulier on peut utiliser le théorème de superposition ce que vous saviez déjà alors pour comprendre un petit peu les conséquences de ces équations on va essayer de voir quelle est la forme intégrale qui correspond à ces équations alors il y a déjà plusieurs formes pour lesquelles vous savez déjà le théorème de Gauss il reste valable même en régime variable puisque effectivement le passage du théorème de Gauss à l'équation de Maxwell-Gauss comme on a fait en plastique il peut parfaitement être inversé et donc il n'y a aucun souci là-dessus pareil pour le flux de B cette démonstration elle ne change pas là où ça va devenir un peu plus intéressant c'est lorsqu'on va considérer les équations associées à des rotationnels Maxwell-Pharadet pour commencer donc lorsqu'on va calculer le flux de cette équation de Maxwell-Pharadet on va obtenir la circulation d'E puisque le flux de Roth de E est égal à la circulation de E qui va donc valoir moins d sur dt du flux de B alors pour ceux qui se demanderaient pourquoi est-ce que je suis passé d'une dérivée partielle là-haut à une dérivée droite ici c'est parce que étant donné que là j'ai considéré une surface donnée ce flux ne dépend plus que du temps puisque j'ai fixé en fait tous les paramètres d'espace alors que dans l'équation juste au-dessus on avait une dérivée parfaite puisque B dépend a priori du temps et des trois paramètres d'espace donc fermons cette parenthèse cette circulation de E va donc être égale à moins la dérivée du flux de B par rapport à T donc ça ça nous rappelle quand même forcément quelque chose normalement ça nous rappelle la loi de Faraday sur l'induction c'est pas complètement un hasard si cette équation s'appelle Maxwell-Faraday à la loi de Faraday E est égale à moins d'fi sur d'fi alors pour comprendre explicitement le lien ce n'est pas si trivial que ça en a l'air en fait ce qu'il faut bien comprendre c'est que on va faire une équivalence entre une situation qui est une situation fondamentalement dynamique où en fait le potentiel n'est pas défini puisque le potentiel n'est défini que en statique avec une situation quasi statique où on aurait effectivement une différence de potentiel petit e entre deux points en fait pour être parfaitement explicite ce qu'on ce qu'on veut c'est que entre la situation du haut qui est la situation réelle et la situation du bas qui est la situation modélisée on ait exactement le même champ électrique partout sauf évidemment entre A et A' qu'on a artificiellement séparé A et A' c'est en fait le même point dans la modélisation du haut donc dans la modélisation du bas donc il serait une modélisation statique où le potentiel serait défini le petit e serait V de A moins V de A' par définition d'une tension et donc ce V de A moins V de A' il peut être calculé en faisant l'intégrale de A' à A de moins E scalaire d'OM et donc c'est exactement l'intégrale de A à A' de E scalaire d'OM et si on veut que le champ E soit exactement le même que dans la situation du haut c'est l'intégrale sur tout le tour et donc c'est moins d'Esi sur dT donc en fait c'est ça qui permet de montrer que cette force électromotrice E est égale à moins d'Esi sur dT et que donc effectivement on a une équivalence entre cette situation électrodynamique où le potentiel n'est pas défini et une situation électrocynétique où on peut définir le potentiel et on a en plus un générateur qui fournirait une tension E égale à moins d'Esi sur dT et donc après du coup on peut faire tous les calculs associés à l'injection que vous connaissez déjà donc maintenant regardons d'un peu plus près l'équation de Maxwell-Ampère donc lorsqu'on calcule le flux de cette équation le flux de Roth de B devient évidemment une circulation et on va se retrouver avec deux termes donc notre premier terme qui va être le terme habituel donc mu0 IE et notre deuxième terme dont on ne sait pas trop ce qui fait là pour l'instant alors en fait ce deuxième terme est absolument indispensable pour que cette équation ait un sens en régime dynamique en effet le flux peut être calculé a priori à travers n'importe quelle surface qui s'appuie sur le contour qui permettant de calculer l'intégrale de B scalaire ds donc là ici je vais représenter une surface s1 mais on pourrait aussi le calculer sur une surface s2 le problème c'est que autant en statique l'intensité traversant la surface s1 et l'intensité qui traverse la surface s2 sont identiques ça ne sera plus le cas en dynamique puisque a priori on peut avoir une accumulation de charges entre ces deux surfaces ce qui fait que l'intensité n'est plus la même à l'entrée et à l'attente donc ce deuxième terme m0 et 0 dérivé du flux 2 on va voir qu'il permet justement de résoudre ce problème donc si on regarde l'égalité des flux à travers ces deux surfaces ça s'écrirait effectivement l'intégrale sur s1 de j plus f0 déronée sur déronée est égale à la même intégrale sur s2 ça ça pourrait se réécrire en considérant une intégrale sur s1 moins s2 donc quand je dis une intégrale sur s1 moins s2 ça veut dire l'intégrale sur s1 moins l'intégrale sur s2 ou autrement dit l'intégrale sur s1 plus l'intégrale sur s2 en intervertissant le sens de ds2 donc c'est à dire qu'on obtient en faisant cette intégrale sur s1 moins s2 une intégrale sur un système fermé et où le ds est partout dirigé vers l'extérieur or quand vous regardez le deuxième terme qu'on obtient cette intégrale sur une surface fermée de e scalaire ds et bien ça nous rappelle bien quelque chose ça nous rappelle le théorème de Gauss qui je le rappelle est toujours valable en régime variable on obtient donc is puisque le premier terme correspond à l'intensité sortante puisque notre surface est orientée vers l'extérieur l'intégrale de e scalaire ds est une intensité et c'est l'intensité perdue par le système plus un deuxième terme qui va s'écrire dq1 sur dt puisque l'intégrale de e scalaire ds est égale à q1 sur s1 et donc ce qu'on obtient ici n'est autre que l'équation de conservation de la charge c'est à dire que la dérivée de la charge à l'intérieur correspond à moins l'intensité sortante donc en fait ça ça nous justifie complètement l'ajout de ce deuxième terme S0 0E sur 0T qui est le terme nécessaire pour que notre équation de Maxwell soit cohérente en tout cas soit cohérente avec la conservation de la charge on va voir plus tard qu'on peut aussi retrouver directement à partir de l'équation de Maxwell avec une équation locale de conservation de la charge alors on va faire une petite parenthèse mathématique pour voir quelles sont les propriétés des opérateurs vectoriels qu'on a introduits donc radians divergences rotationnelles comment est-ce qu'on peut les combiner pour justement pouvoir combiner les équations de Maxwell entre elles alors le principe général est simple enfin simple en apparence peut-être un peu plus compliqué dans son application c'est que le Nabla il peut être manipulé comme un vecteur ordinaire avec un petit hic c'est que il faut faire attention que le Nabla doit toujours s'appliquer au même vecteur c'est à dire que si vous utilisez ou manipulez une équation avec le Nabla et que votre Nabla est avant un vecteur A après que vous avez fait votre manipulation le Nabla doit toujours se retrouver avant le même vecteur A un exemple ici c'est que Nabla n'est pas égal à A Nabla 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 est une divergence A Nabla est un opérateur puisque en fait le A Nabla on aurait simplement par exemple AX des ronds sur des ronds plus les mêmes termes en Y et en Z et donc ça ici ça serait quelque chose qui pourrait s'appliquer à par exemple un scalaire donc c'est pas tout la même chose donc il faut bien faire attention quand on manipule le Nabla à ce que le Nabla en fait s'il est avant les vecteurs ou les scalaires ce qui est en général le cas à l'arrivée il soit toujours avant les vecteurs ou les scalaires donc quitte à changer l'ordre quitte à changer l'ordre de tout ce qui commut ou anticommut alors premier exemple donc on sait que le produit vectoriel d'un vecteur avec lui-même est nul donc ça va être aussi le cas pour le Nabla donc ce qui réinterprété en termes d'opérateur nous donne le rotationnel d'un gradient qui est nul en fait cette équation est réversible c'est à dire que si on a un vecteur dont le rotationnel est nul partout on pourra toujours écrire ce vecteur comme le gradient d'un scalaire c'est une propriété que vous utilisez déjà pour le savoir parce qu'en fait c'est une propriété que vous utilisiez par exemple pour l'énergie potentielle ou pour le potentiel on vous avait dit bon ben voilà une force est conservative si son travail ne dépend que du point de départ et du point d'arrivée indépendant du chemin suivant mais ça en fait c'est une propriété de rotationnel nul puisque en fait si vous prenez un chemin de OAM puis un autre chemin de MAO ce que vous avez fait c'est un cercle si votre rotationnel est nul votre circulation sera nulle parce qu'il nous dit en fait que l'intégrale de OAM de A est indépendante du chemin suivant ce qui permet de définir en fait un scalaire donc qui serait une sorte de potentiel X qui serait égale à l'intégrale de OAM de A scalaire d'OM et donc du coup avec ça on a effectivement DX égale à A scalaire d'OM et donc du coup on a bien A qui est égale au gradient de X par définition du gradient ok deuxième exemple on va avoir un Nabla scalaire Nabla vectoriel A alors avec un vecteur ordinaire on sait que le Nabla vectoriel A est orthogonal à Nabla et donc le produit scalaire donne 0 donc même si Nabla est un vecteur qui est un peu extraordinaire ça va continuer à fonctionner et donc réécrit en termes d'opérateur ça nous donne divergence du rotationnel qui est nul donc là aussi c'est quelque chose qui peut être inversé c'est à dire que un vecteur de divergence nulle peut s'écrire comme le rotationnel de quelque chose mais c'est nettement plus difficile à démontrer donc on va le passer sous silence pour nous donc vous connaissez déjà normalement le Laplacien scalaire c'est à dire qu'on peut écrire que le Nabla de X est égal à divergence du gradient de X il me reste à introduire le Laplacien vectoriel donc là ici c'est un Nabla c'est un Nabla appliqué à un vecteur donc celui-là on va pouvoir le rencontrer lorsqu'on fait un double produit vectoriel donc si on fait un double produit vectoriel donc le rotationnel d'un rotationnel donc on peut utiliser la formule usuelle du double produit vectoriel vous connaissez le A vectoriel B vectoriel C qui nous donne moins A scalaire B fois C plus A scalaire C fois B donc là on va l'appliquer mais en faisant attention à une chose c'est que les produits entre les produits scalaire et vecteur vont être organisés de façon à ce que le Nabla soit toujours avant c'est ce que vous avez dit un petit peu au début donc en particulier le deuxième terme on ne va pas l'écrire Nabla Scalera fois Nabla on va l'écrire Nabla fois Nabla Scalera donc regardons ce que nous avons ici le premier terme le Nabla scalaire Nabla nous donne à la placer le deuxième terme on a un Nabla Scalera qui nous donne une divergence et du coup on a un Nabla qui s'applique à un scalaire c'est un gradient donc ce même terme est en fait une divergence de gradient et donc on a le rotationnel d'un rotationnel qui est égal au gradient d'une divergence moins le Laplacien vectoriel de A donc alors ce Laplacien vectoriel ça correspond en fait à un Laplacien qui va s'appliquer à chacune des composantes d'accord donc c'est à dire que là ici vous voulez avoir votre Laplacien vectoriel selon X et bien ça va être le Laplacien scalaire de A c'est à dire la dérivée seconde de A par rapport à X plus la dérivée seconde de A par rapport à Y plus la dérivée seconde de X par rapport à Z donc si vous voulez écrire de la façon la plus générale possible le Laplacien de A vous aurez 9 composantes puisque effectivement là il va falloir faire la dérivée seconde de chacune des composantes de A par rapport à chacun des paramètres donc maintenant qu'on a déterminé ces propriétés d'opérateurs vectoriels on va pouvoir les utiliser pour analyser des conséquences des équations de Maxwell alors la première propriété qu'on peut retrouver c'est celle de conservation de la charge donc pour ça on va partir du rotationnel de B donc qui est la seule équation qui contient J et on va en calculer la divergence donc d'après Maxwell Ampère on va obtenir la divergence de mu0 fois J plus epsilon 0 0 sur 0 t et je utiliserai les abréviations MA pour Maxwell Ampère MG pour Maxwell Gauss MP pour Maxwell Flux et MF pour Maxwell Faraday donc on a par ailleurs une divergence d'un rotationnel et donc si vous vous souvenez de ce qu'on vient de voir cette divergence de rotationnel est nulle la divergence par ailleurs est un opérateur linéaire donc on peut la répartir entre J et E on obtient donc une divergence de E divergence de E ça nous dit utiliser Maxwell Gauss et donc on obtient 0 est égal à divergence de J plus d'enro sur d'enro et donc cette équation est l'équation locale de conservation de la charge elle est complètement équivalente à l'équation de conservation de la charge qu'on avait vu tout à l'heure de façon intégrale qui était le fait que dq1 sur dt était égal à moins et pour passer de l'une à l'autre il suffit d'intégrer cette équation locale sur un volume et d'utiliser le théorème de Grinot-Sowaski pour transformer l'intégrale de l'urgence de J en une intégrale sur la surface et donc notre cité en fait ce qu'on a fait est l'équivalent local de ce qu'on a fait tout à l'heure pour montrer la cohérence de l'équation de Maxwell-Ampère intégrale une deuxième conséquence des équations de Maxwell va être l'équation de D'Alembert alors cette équation va être absolument cruciale dans le cours suivant qui va être le cours sur les ondes puisque ça va être en fait l'équation des ondes électromagnétiques alors cette équation de D'Alembert elle va être obtenue dans le vide dans le vide on a Rode est nul et J qui est nul et ce qu'on va essayer de faire c'est d'obtenir dans le vide une équation qui porte sur la seule variable E et non plus sur B alors on pourrait aussi obtenir une équation sur B de la même façon on va essayer de pour l'instant d'obtenir l'équation sur E donc pour ça on va évidemment partir d'une équation qui concerne E et B donc on va partir de Maxwell-Faraday et on va en calculer le rotationnel pourquoi est-ce qu'on en calcule le rotationnel tout simplement parce que du coup le rotationnel de B dépend de E et donc on va pouvoir relier E à E donc le rotationnel du rotationnel nous donne un gradient de la divergence moins de la platine on a vu tout à l'heure et effectivement on va mettre le rotationnel à l'intérieur de la dérivée temporelle on obtient donc d'un côté un div de E de l'autre côté un rot de E le div de E va être nul d'après Maxwell-Gauss et parce que Rho est nul le rot de B lui va être égal à mu0 f-t-0 déron E sur déron T puisque J est nul ça c'est en utilisant même soit l'ampère on en conclut donc que la platine de E est égale à mu0 f-t-0 déron carré E sur déron T carré alors ce terme mu0 f-t-0 est assez intéressant et là on peut remarquer sa dimension le la platine c'est un truc qui est en 1 sur L carré c'est l'inverse d'une longueur au carré et la dérivée seconde par rapport au temps c'est l'inverse d'un temps au carré donc du coup ce mu0 f-t-0 sa dimension c'est T carré L-2 donc c'est la dimension de l'inverse d'une vitesse au carré on va donc écrire f-t-0 mu0 est égale à 1 sur c carré et donc lorsqu'on calcule la valeur de ce C on voit que ça vaut 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde à très peu de choses près autrement dit ce C n'est autre que la vitesse de la lumière alors vous ça vous surprend peut-être pas parce que on vous répète depuis belle lurette que la lumière c'est des ondes électromagnétiques mais il faut se rappeler qu'à l'époque où Maxwell a écrit ces équations et où il en a déduit cette équation on ignorait la nature de la lumière et donc l'écriture de cette équation a permis de fortement suggérer que la lumière était en fait composée d'ondes électromagnétiques donc intuitions qui allaient se révéler extrêmement fructueuses puisque effectivement on a pu se rendre compte que les ondes électromagnétiques n'étaient pas résumées à la lumière la lumière correspond à des ondes électromagnétiques de longueur d'onde très courte mais ça a également permis d'imaginer des ondes électromagnétiques de fréquence beaucoup moins élevées qui ont pu quelques années plus tard être produites et observées par Hertz et ça ça a été le point de départ de toutes les communications par ondes électromagnétiques donc voilà donc là tout ce qui est radio télé téléphone portable finalement ça a été possible grâce à ces équations de maxwell alors l'équation qu'on a obtenue va être souvent écrite sous la forme de l'équation de d'Alembert laplacien E moins 1 sur C carré D rond carré E sur D rond T carré est égale à 0 donc qui est donc une équation d'ondes comme on aura l'occasion de le montrer par la suite alors quelques petites remarques il arrive qu'on rencontre un opérateur d'Alembertien donc qui est simplement le laplacien moins 1 sur C carré D rond carré sur D rond T carré et donc l'équation de d'Alembert s'écrira simplement d'Alembertien de E est nul une deuxième remarque c'est qu'on peut faire exactement la même chose pour B il suffit de calculer Rott de Rott de B et en l'absence de charge en fait les rôles de B et E sont quasiment interchangeables donc on va exactement par les mêmes étapes pouvoir en déduire l'équation d'Alembert pour B une dernière remarque c'est que ça nous permet de quantifier un petit peu plus les conditions pour être en électrostatique ou en magnétostatique donc en fait pour qu'on ait les équations électrostatiques il faudrait que le terme en 1 sur C carré des ronds carrés E sur des ronds C carré soit négligeable donc si on a des temps caractéristiques taux et des longueurs caractéristiques L pour notre problème le terme la place d'Alembertien de E c'est en gros E sur L carré et le deuxième terme c'est en gros E sur C donc si on veut qu'il soit négligeable il faut simplement que le C soit grand devant S donc ce qui revient à dire que la longueur d'onde des ondes électromagnétiques produites est très grande devant S et bien évidemment on a exactement les mêmes conditions pour la magnétostatique donc du coup lorsqu'on aura des problèmes éventuellement de propagation ce qu'on pourra dire c'est que si on est à des longueurs qui sont suffisamment petites par rapport aux longueurs d'onde en gros on est dans des situations d'électrostatiques et de magnétostatiques qu'on n'a pas encore le couplage et par contre à grande distance on va éventuellement avoir une émission non électromagnétique et donc on va avoir ce fameux couplage alors une autre conséquence importante de cette équation c'est la formulation locale de l'électrostatique en effet en électrostatique on peut écrire donc grâce à Maxwell-Gauss que div 2 moins grave de V c'est égal à roi de S donc ce qui peut se réécrire comme Laplacien de V plus rho sur l'élection de 0 est nul si on n'a pas de charge c'est encore plus simple on obtient ce qu'on appelle l'équation de Laplace Laplacien de V égale 0 l'intérêt de ces équations de Laplace et de Poisson qui portent uniquement sur le potentiel est que dans de nombreux cas pratiques les informations qu'on a sur le problème électrostatique ne sont pas sur les charges comme on l'a fait quasiment depuis le début de l'année mais sur les potentiels pourquoi ? parce que en pratique on va travailler avec des conducteurs et les conducteurs vont essentiellement imposer un potentiel uniforme en électrostatique et donc ce que vous aurez dans votre problème c'est un certain nombre d'objets qui seront à un potentiel donné par exemple pour un condensateur on va avoir une armature qui a un potentiel et une armature qui a un autre potentiel donc la modélation qu'on avait eue sur ce condensateur c'était de dire ok on a des charges sur le plastique uniformes mais en réalité c'est vrai que si le condensateur est infini pour un condensateur fini la charge sur le plastique ne sera plus du tout uniforme par contre le potentiel sera bien le même partout donc en fait c'est ça la force d'avoir des équations qui reposent uniquement sur le potentiel c'est que on peut exploiter les contraintes qu'on a sur le potentiel et après résoudre l'équation la plupart du temps numériquement en pratique donc une dernière remarque avant de passer aux aspects énergétiques est que on peut utiliser les mêmes équations pour la gravitation que pour l'électrostatique tout comme on l'avait vu dans le cours sur l'électrostatique donc je vais le faire assez rapidement si on a l'analogue de Gauss ça sera 10 de G est égal à moins 4 pi G fois Rho où G c'est le champ gravitationnel et Rho la masse volumique et le moins 4 pi G est bien sûr l'analogue de 1 sur Ration 0 on peut aussi faire l'analogue des équations de Poisson qui nous donne l'aplacien du potentiel gravitationnel moins 4 pi G fois la masse volumique est égal à 0 et on peut finalement faire l'analogue de l'équation de Laplace dans le vide on a le laplacien du potentiel gravitationnel qui est nu on va maintenant pouvoir aborder un autre aspect des conséquences des équations de Maxwell qui sont les aspects énergétiques donc en effet le champ électromagnétique peut fournir d'énergie à la matière on l'a déjà vu la puissance volumique qui est fournie par le champ à la matière c'est Gilles Calero le champ magnétique lui ne fournit pas d'énergie vu que la force exercée par le champ magnétique est par construction orthogonal à la vitesse donc du puissance donc si le champ peut fournir de la puissance à la matière ça veut dire comme ce champ a pu être produit complètement ailleurs que ce champ doit pouvoir transporter l'énergie pour pouvoir la fournir à la matière et donc ça veut dire qu'on va pouvoir essayer de chercher une équation de conservation de l'énergie appliquée au champ électromagnétique donc le premier élément ce sera la puissance fournie au champ électromagnétique qui est donc l'opposé de la puissance fournie par le champ à la matière si on considère qu'il y a une conservation de l'énergie et donc du coup pour faire un bilan énergétique on a une puissance volumique il nous reste à trouver une énergie volumique et un vecteur densité de flux d'énergie donc cette énergie volumique qu'on va noter U on peut montrer et donc on va pour l'instant l'admettre qu'elle peut s'écrire 1 demi de l'étienne 0 E carré plus 1 sur 2 mu 0 B carré donc ça c'est une énergie volumique et le vecteur Pi qui est un vecteur de courant d'énergie en fait c'est exactement la même dimension que le vecteur JTH et le même rôle on l'appelle vecteur de pointing et donc ça c'est un courant d'énergie électromagnétique donc remarquez que l'équation on avait de façon générale PV puissance volumique et donc en fait la même équation mais appliquée non pas à la matière mais au champ électromagnétique donc on va avoir exactement la même dimension que dans ce cas là c'est à dire que U c'est des joules par mètre cube et Pi c'est une puissance par métier de surface on peut calculer une puissance du champ électromagnétique en intégrant le vecteur de pointing et on peut tout comme un terrain dynamique faire un bilan intégral en disant que la dérivée de l'énergie contenue dans une zone était égale à moins le flux d'énergie sortant plus la puissance générée dans cette zone alors quelques exemples alors premier exemple le cas du condensateur donc pour le condensateur on ne va pas refaire tout le calcul vous pouvez vous rapporter à votre cours d'électrostatique pour le refaire donc on a un champ électrique qui est homogène à l'intérieur du condensateur donc là on va complètement négliger les essais de bord c'est à dire qu'on va considérer que soit on est à l'intérieur du condensateur avec le champ électrique qui vaut ce qui est indiqué là soit on est à l'intérieur du condensateur et le champ électrique est nul donc si on veut maintenant on calcule l'énergie électromagnétique contenue de notre condensateur donc il va simplement falloir intégrer l'énergie volumique qui vaut 1,5 de l'efficine 0 E carré puisque B est nul et on l'intègre dans cette zone en rouge sur le schéma puisque le champ électrique est nul en dehors de cette zone donc le champ électrique dans cette zone vaut partout Q sur l'efficine 0 donc il suffit de remplacer et le volume c'est simplement F fois E donc là aussi il suffit de remplacer et donc on obtient une énergie contenue dans le condensateur qui peut s'exprimer en fait Q carré sur 2C puisque on avait fait le calcul et on avait trouvé une capacité qui valait S'ε0 sur E et donc si on remplace Q par Cu on pourra trouver l'expression encore plus visuelle 1,5 de Cu donc en fait ça nous dit que l'énergie qui est fournie au condensateur est en fait entièrement stockée sous forme d'énergie électromagnétique elle n'est pas stockée dans la matière elle n'est pas stockée sous forme d'agriculation thermique elle est vraiment stockée sous forme d'énergie électromagnétique alors et alors en fait il faut faire attention à une chose c'est qu'il y a deux points de vue possibles soit le point de vue purement électrostatique où on dit bon bah voilà les charges elles ont été mises à un potentiel et donc on calcule l'énergie potentielle soit le point de vue électromagnétique on calcule l'énergie du champ électromagnétique ces deux points de vue étant mutuellement exclusifs ils donnent le même résultat mais il ne faut surtout pas ajouter les énergies obtenues par chaque méthode parce qu'en fait c'est du coup on calculerait deux fois la même énergie alors deuxième exemple exemple du solénoïde long donc là on prend un solénoïde de longueur H et de rayon R on a vu précédemment que pour un solénoïde long on avait un champ magnétique qui valait mu0 ni plus z où n était le nombre de spires par été de longueur bon même chose on éclate les effets de bord soit on est dans le solénoïde soit on est l'extérieur et l'extérieur le champ est nul donc on calcule l'énergie on a cette fois-ci l'énergie volumique qui vaut 1 sur 2 mu0 b carré vu que le champ électrique est nul on remplace et on remplace le volume qui vaut du coup pi r carré fois H et là aussi on va retrouver une énergie bien connue puisque on avait fait en magnétostatique le calcul de l'auto-inductance du solénoïde long et on avait obtenu justement mu0 H fois pi r carré fois pi r carré fois pi r carré et donc on retrouve une énergie qui vaut 1 i2 l i4 donc effectivement l'énergie qui va être stockée dans notre solénoïde long elle est stockée sous forme d'énergie magnétique excusez-moi ok puisqu'on a étudié le condensateur et la bobine on va pouvoir étudier ce qui se passe dans une résistance donc prenons un conducteur ohmique donc on va le prendre cylindrique donc il va être parcouru par un courant dans la direction z et ce courant on va considérer qu'il est créé par un rayon électrique qui va être uniforme dans la direction d'elle et ce qui va nous intéresser puisque ici notre conducteur ohmique va dissiper de l'énergie c'est d'où vient cette énergie par où elle entre je suis sûr que si je vous demande maintenant vous me direz l'énergie elle est amenée par le fil si vous pensez comme ça vous allez peut-être avoir quelques petites surprises démarrage le calcul donc on a un autre champ on a donc le courant j qui vaut sigma e qui est aussi selon e z on va du coup pour déterminer le champ B étudier les symétries du problème donc on a un autre plan M, U, R, U, Z qui est un plan de symétrie physique pour le champ E et pour J donc B est orthogonal à ce champ on a aussi une invariance par on a aussi une invariance par rotation autour de O, Z et on va considérer que notre conducteur ohmique est long et donc on a une invariance par translation selon U, Z donc du coup notre champ B ne dépend que de R on applique notre théorème d'ampère donc ici le courant de déplacement est nul puisque le E est statique donc il n'y a pas de terme en D rond E sur D rond T et on peut du coup appliquer notre théorème d'ampère le B est selon nos états donc il est collinaire ADL le J est collinaire ADS tout se passe bien l'intégrale est tridiale on a 2p RBR égale mu0J fois r carré et du coup on en conclut sur la valeur de BR que B est égale à mu0 sigma ER sur 2 je vais remplacer J par sigma du coup du coup tout ça nous permet de terminer le vector des pointing qui vaut E vectoriel B sur mu0 comme on l'a vu précédemment on remplace E par sa valeur enfin par E en fait et B par sa valeur c'est déjà un peu plus compliqué le UZ vectoriel 8θ nous fait un moins UR puisqu'on est dans le beau essence et donc on obtient moins 1,5 de sigma E carré R UZ ce qui veut dire que le vectoriel pointique est dirigé vers l'intérieur de notre résistance autrement dit l'énergie n'arrive pas du tout par les fils elle arrive par les côtés de la résistance elle arrive en quelque sorte par l'air ou même par le vide alors ça peut paraître surprenant au premier abord mais en fait ce qu'il faut se dire c'est que les champs électromagnétiques en réalité ils sont partout dans l'air donc du coup effectivement tout circuit électromagnétique va créer un champ électromagnétique associé et donc l'énergie va se déplacer au sein de ce champ électromagnétique associé au circuit et donc effectivement pour notre résistance il arrive et c'est surprenant par rapport à l'intuition qu'on pourrait en avoir par les côtés vérifions quand même que cette puissance correspond bien à ce qu'on attend pour ça on va essayer de calculer la puissance traversant les bords de la résistance la puissance entrant par la résistance et donc si on veut qu'elle entre il faut orienter des S vers l'intérieur donc là ici on regarde ce qui se passe à travers la surface qui est de rayon A donc rayon de la résistance c'est évidemment longueur H donc cette puissance c'est un flux d'énergie en fait donc tout comme on avait l'intégrale de J J square dS en thermique là on a l'intégrale de Pi square dS on remplace Pi par sa valeur en R égale A et l'intégrale étant trivial la surface c'est 2 Pi A fois H on en conclut que P égale à Pi H A carré fois sigma E carré nous ce qu'on aimerait c'est retrouver P est égal à R I carré à savoir la puissance électromagnétique qui arrive dans la résistance et celle qui va être dissipée par la figure donc pour ça il faudrait retrouver la valeur de J donc I c'est J fois Pi A carré c'est l'intensité qui passe à travers un cercle de rayon A et donc du coup si on exprime J en fonction de E ça nous donne Pi A carré fois sigma et donc si on remplace E par I sur Pi A carré sigma on obtient P qui vaut H sur Pi A carré sigma i carré or quand on a fait le calcul de la résistance on avait obtenu une résistance qui valait H sur sigma S et donc on a bien une puissance qui vaut R I carré donc ceci termine ce cours donc je vous retrouverai dans un cours suivant pour étudier les ondes électromagnétiques donc en particulier toutes les conséquences de l'équation de d'Alembert et ce qui se passe lorsqu'on n'est pas dans le vide à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501